Depuis plus de 7 ans, je reçois toujours les mêmes questions en message privé comme comment surmonter la peur de parler anglais, comment penser directement en anglais sans traduire en français ou encore quelles applications utiliser pour parler anglais rapidement. Et je suis certaine que vous vous posez au moins une de ces questions et c'est pourquoi aujourd'hui je réponds à 15 des questions les plus fréquentes que je reçois depuis 2017 au quotidien. Et si vous êtes nouveau ici sur la chaîne, je suis Lauriane Le Grand, la fondatrice du Marathon des Langues depuis 2017, la première école de langue antiscolaire qui allie coaching d'anglais et développement personnel pour débloquer la mâchoire et la confiance en soi. Je suis également l'auteur du livre Parler anglais en 6 mois, pas en 10 ans aux éditions Erol et je suis passée de nul en anglais à l'école à Polyglot et c'est pourquoi je partage avec vous la méthode qui m'a permis d'y arriver. Vous trouverez d'ailleurs en description une masterclass gratuite qui vous permet de savoir comment parler anglais en 6 mois et pas en 10 ans. Allez, première question, comment penser directement en anglais et éviter de traduire depuis ma langue maternelle ? Alors pour ça, je vous préconise de vous émerger dans l'anglais au quotidien. Pourquoi et comment ? La première chose, c'est que quand vous observez des enfants, des bébés qui apprennent leur langue maternelle, autrement vous, vous y êtes passés aussi, on y est tous passés, qu'est-ce qu'on a fait ? On n'a pas appris notre langue maternelle avec des livres de grammaire. Qu'est-ce qu'on a fait ? Oh ben rien, voilà, tout simplement. On s'est juste imprégnés de notre environnement, on a écouté nos parents, les gens qui nous parlaient, etc. Et il y a un moment, on a réussi à parler notre langue maternelle. Pourquoi ? Parce que vous étiez en pleine immersion, sans le savoir, dans votre langue. Et puisqu'on a des neurones miroirs, ce qui signifie qu'on reproduit ce qui s'imprègne en nous, eh bien, ça nous permet de pouvoir parler une langue. Et pour pouvoir avoir des réflexes, des automatismes en anglais, eh bien, il va falloir que vous fassiez exactement la même chose pour vous immerger de la langue. Donc ça va être vous entourer de, par exemple, de podcasts en anglais, de mettre votre télévision en anglais, de vous immerger, de lire la notice du shampoo en anglais, de choisir en fait, tout de... Enfin, on ne sait même pas choisir, c'est créer des opportunités d'immersion au quotidien, comme si vous étiez à l'étranger, mais en France, ou que vous soyez dans le monde d'ailleurs. Et ça, ça va vous permettre de créer ces automatismes qui vont faire que vous allez commencer à penser en anglais et plus en français. Alors évidemment, ce n'est pas magique, ce n'est pas juste en faisant ça que vous allez pouvoir parler anglais. D'ailleurs, j'en parle davantage dans ma masterclass qui est offerte et qui est en description. Je donne toutes les pièces du puzzle pour créer une méthode, où justement, vous allez créer cette immersion. Je vous invite à cliquer sur la masterclass juste en dessous. Et d'ailleurs, j'avais créé une vidéo complètement dédiée avec... Où je rentre beaucoup plus dans le sujet de comment justement arrêter de penser en français. Je vous la mets quelque part par ici pour aller la retrouver. Ensuite, deuxième question. Est-ce que je mets les sous-titres en français ou en anglais ? J'adore cette question, je l'entends tous les jours. Et ma réponse est très simple. Vous arrêtez avec le français. Vous voulez parler anglais ? Vous mettez tout en anglais. Et ça rejoint la question précédente. Pourquoi on arrête de mettre en français ? Tout simplement, déjà, pour l'immersion, vous l'avez compris. Deuxième chose, parce qu'en fait, quand vous regardez une série ou un film en anglais avec des sous-titres en français, votre cerveau va se focaliser sur ce qui est le plus facile. Donc, il va lire les sous-titres en français et il va avoir beaucoup de mal à le relier à ce qu'il entend. Et si, en plus, au début, vous ne comprenez pas grand-chose, vous ne ferez pas le lien entre les deux. En fait, le but du jeu, de cet exercice, c'est de relier des mots que vous entendez en anglais à des mots que vous voyez écrits. Et en fait, l'idée, c'est de close the gap. Donc, réduire l'écart entre l'incompréhension des mots écrits et écouter. Ça, c'est extrêmement important. Moi, j'espère que cette vidéo vous aide. Parce que, comme pour ceux qui me suivent depuis un moment, vous voyez que ça a un peu changé autour de moi. Je suis en plein déménagement, j'ai un peu la tête à l'envers, je suis fatiguée avec les déménagements. Donc, j'espère qu'elle va vous plaire, cette vidéo, et qu'elle vous aide. Dites-moi en commentaire, d'ailleurs, pour savoir si j'ai vraiment bien fait de faire cette vidéo alors que je suis dans les cartons. Troisième question, par où commencer pour apprendre l'anglais ? Alors, pour commencer à apprendre l'anglais, la première étape que je vais vous donner, ça va être un peu surprenant, mais ça va être de désapprendre tout ce que vous avez appris jusque-là. C'est-à-dire qu'on va sortir du schéma traditionnel d'apprentissage. Vous allez arrêter d'apprendre par cœur, vous allez arrêter d'apprendre des mots qui sont inutiles. Vous allez essayer d'oublier, c'est pas le plus simple. Je pense que c'est d'ailleurs la plus étape, la plus compliquée. Mais pour pouvoir apprendre efficacement, il faut arrêter de faire tout ce qui n'a pas fonctionné jusque-là. Pour moi, c'est la première étape. Deuxième étape, pour commencer à apprendre l'anglais, donc on va revenir à la question numéro 1, ça va être de vous immerger dans la langue, que votre cerveau commence à se câbler sur le mode anglais. D'aller chercher des mots de vocabulaire qui soient utiles, de les pratiquer le plus vite possible et de le faire avec régularité, de le faire un petit peu tous les jours. Pour moi, c'est là où vous devez mettre votre focus. Je ne vais pas rentrer dans le détail aujourd'hui parce que cette vidéo, c'est pour répondre de manière assez globale sur les questions les plus récurrentes. Si vous voulez aller plus loin sur chacun des sujets, j'ai fait des vidéos dédiées que vous allez retrouver sur ma chaîne ou dans la masterclass qui est en description. Première étape, c'est ça. Enfin, en tout cas, les premières étapes, c'est ça. Ensuite, comment surmonter la peur de parler anglais ? Alors, j'adore cette question. Pourquoi ? Parce qu'en fait, 100% de nos élèves, ou allez, on va dire 99,9% de nos élèves, sont des personnes qui ont ce fameux blocage de mâchoire, qui ont peur de parler. Pourquoi ? Parce que ça fait des années, peut-être que vous allez vous retrouver dans ce que je vous partage, ça fait des années que vous essayez plein de méthodes. Ça fait 10, 20, 30 ans, voire plus, et rien n'y fait, ça ne rentre pas. La méthode scolaire ne vous convient pas. Si c'est le cas, rassurez-vous, c'était mon cas aussi. Et c'est le cas de presque 100% de nos élèves. Et le but, en fait, ici, ça va être de première étape, de lever le blocage émotionnel avec l'anglais, qui a été créé par ces nombreuses années d'échecs, associées à un échec en tout cas. Et ensuite, en fait, quand vous allez lever ce blocage émotionnel, pour moi, ça ouvre une barrière qui va faire « Ok, c'est bon, mon cerveau est prêt à recevoir une méthode pour pouvoir avancer. » Tant que vous êtes comme ça, pour moi, c'est se taper la tête dans le bocal et c'est très difficile d'avancer. Donc, première étape, ça va être ça, surmonter le blocage. Après, ce que je peux vous conseiller comme action applicable directement, ça va être de... Parce qu'effectivement, lever un blocage émotionnel tout seul, mais comment je fais tout seul ? Tout seul, voilà, c'est pas possible. Enfin, c'est pas possible, en tout cas, je l'ai jamais vu en dehors de notre programme Marathon Anglais. C'est pour ça qu'on s'est spécialisé là-dessus. Mais conseil applicable directement, tout de suite, que vous pouvez faire, c'est de vous lancer des petits défis quotidiennement ou chaque semaine pour recâbler votre cerveau sur « Ok, ça, ça me fait peur. » Mais par exemple, vous avez peur de parler directement avec un natif. Le but, ça va pas être de sauter du pont sans élastique et de vous dire « Je suis paralysée, j'ai trop peur, je le fais pas. » Ça va vous paralyser encore plus. Ça va être d'aller chercher toutes les étapes intermédiaires juste avant pour aller petit à petit regagner confiance. Exemple, vous allez parler à voix haute toute seule. Vous êtes, je dis toute parce que généralement, presque 100% de nos clientes sont des clientes, enfin des femmes. Vous allez parler à vos plantes. Voilà, j'ai des plantes partout. Vous vous posez peut-être la question pourquoi. Pour cette raison. Vous parlez à vos plantes, vous parlez à voix haute toute seule dans votre voiture, vous vous filmez, vous restez dans votre cadre sécurisé au début. Le temps d'accepter qui vous êtes parce que souvent, c'est aussi lié à l'image que vous renvoyez, que vous n'acceptez pas, etc. L'expression de soi, que ce soit en français d'ailleurs ou en anglais, le blocage, ça reste toujours le même initialement. Faire ça. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous félicitez de « Waouh, je n'osais pas le faire, je l'ai fait, j'accepte, etc. » Ensuite, vous passez à l'étape supérieure. Peut-être simplement faire un message vocal à un natif. Là, du coup, vous n'êtes pas en face à face, c'est peut-être plus simple. Ensuite, vous allez faire la liste des choses qui vous font peur, mais vous dites « Bon, ok, ça me fait peur, je sors un peu de la zone de confort, mais j'y vais. » Et progressivement, plus vous allez faire ça, plus vous allez reprendre confiance et vous allez progressivement surmonter la peur de parler anglais. Cinquième question, « Quelles applications ? » Alors, je fais attention à mes liaisons, parce qu'il y a toujours quelqu'un pour me reprendre dans les commentaires. « Quelles applications conseilles-tu ? » Alors, je ne vais pas vous faire la liste de toutes les applications, parce qu'il y en a toujours plus qui sortent tous les jours. En tout cas, je vais vous en donner quelques-unes, mais pour moi, le plus important, c'est que vous compreniez pourquoi choisir ces applications. Parce que vous donnez une liste de verbes irréguliers à prendre par cœur, une liste de mots de vocabulaire par cœur, ou une liste d'applications par cœur, « Pour moi, ça ne sert à rien, parce que vous ne comprenez pas pourquoi vous faites les choses. » Ce qui est important, c'est de comprendre pourquoi. Pour moi, il y a plusieurs piliers dans la langue. Il y a l'expression orale, écrite, compréhension orale et écrite. Donc, vous avez quatre piliers. Et l'idée, ça va être d'aller chercher des applications. Encore une fois, les applications ne sont qu'une pièce du puzzle de votre méthode. Ce n'est pas une méthode. Ce n'est pas avec une application de langue que vous allez pouvoir parler en blesse. Donc, l'idée, c'est d'aller chercher des ressources dans chacun de ces piliers. Donc, si par exemple, vous avez besoin, vous identifiez que vous êtes en manque de vocabulaire pour faire des phrases, vous allez trouver une application qui va vous permettre d'apprendre du vocabulaire efficacement. Et pour moi, l'application la plus efficace que j'ai testée depuis des années et qui s'appuie sur le fonctionnement naturel de votre cerveau, c'est l'application MosaLingua. Là, vous allez apprendre des mots uniquement utiles qui vous permettent de parler l'anglais de tous les jours. Ça ne sert à rien d'aller apprendre des mots inutiles. Je sais qu'avec Duolingo, je ne la recommande pas forcément parce que vous avez vous retrouvé, le hibou se cache dans un tuyau. Je n'en sais rien, mais ce n'est pas les mots les plus utiles. J'ai souvent des élèves qui m'envoient des copies. Mes élèves, en tout cas, nos élèves n'utilisent pas Duolingo, mais avant de nous rejoindre, puisque la plupart des gens utilisent Duolingo et je l'utilisais aussi avant, il fallait tester, m'envoient des copies écran de phrases qui n'ont aucun sens. Donc, ça ne sert à rien de stocker des mots de vocabulaire dans votre cerveau que vous n'allez pas utiliser pendant votre mémoire, que vous n'allez pas utiliser directement. Ça crée de l'espace mental pour rien du tout. Voici pourquoi c'est important. Ensuite, autre application, par exemple, vous allez avoir besoin de parler avec des natifs. Pour l'expression orale, je vous conseille, il y a l'application gratuite, vous avez Tandem, vous avez HelloTalk. Ensuite, vous avez des applications payantes comme Italki, qui est très bien. Ensuite, vous pouvez même parler avec l'intelligence artificielle, avec par exemple JATGPT, pour communiquer directement. Je vous ai fait une autre vidéo d'ailleurs à ce sujet avec toutes les applications que je vous conseille. Je vous invite à aller la voir, je vous la remets par ici. Du coup, ça me fait une excellente transition vers ma sixième question, qui est j'utilise Duolingo justement depuis des mois. Je n'ai pas cassé la chaîne. Ça fait des mois et des mois, j'applique la régularité comme tu conseilles, Lauriane. Mais je n'arrive pas à parler. Pourquoi ? Je me rends compte que je suis partie à l'étranger. Et ça a bloqué. Je ne pouvais pas, alors que pourtant, j'utilise Duolingo depuis longtemps. Et bien justement, pour les raisons que j'ai mentionnées avant, c'est que Duolingo ne va pas forcément utiliser des mots dont vous avez réellement besoin. Si demain, vous avez votre voyage à Londres ou ailleurs, peu importe, les mots que vous avez appris ne vous seront pas forcément utiles pour ce voyage. Donc déjà, première chose, il y a ça. Et deuxième chose, c'est que l'application est extrêmement facile. C'est pour ça qu'autant de personnes l'utilisent. C'est que vous avez un circuit de récompense très rapide qui fait qu'en fait, vous trouvez les mots facilement. Donc vous avez un shot de dopamine à chaque fois. Ouais, ouais, je connais 50% de la langue. Ouais, ok, très bien. Ton cerveau est content, ça envoie un shot. Sauf que, est-ce que ce mot-là, tu peux les mettre dans une phrase quand tu parles avec un natif ? Non, pas forcément. C'est pour ça que ça bloque. Je vous renvoie à la masterclass qui est en description, dans laquelle je vous explique déjà pourquoi on est bloqué à l'oral pour les personnes qui se retrouvent dans ce schéma et comment lever ce blocage. Donc si vous êtes dans le schéma, ce que je vous conseille de faire, c'est de désapprendre. Donc je vous renvoie au conseil numéro 1. Et de commencer à apprendre des mots qui sont vraiment utiles et de les mettre en application directement à l'oral. Alors, septième question, comment parler une langue rapidement ? Alors, vous verrez que dans chaque question que vous me posez, souvent, il y en a une qui se renvoie à l'autre question parce qu'en fait, c'est finalement tout le temps la même méthode. Comment parler une langue rapidement ? Eh bien, soyez moins efficaces. Suivons le fonctionnement naturel de notre cerveau. Arrêtez d'apprendre des vices par cœur. Apprenez des mots dont vous avez besoin. Mettez-les en pratique immédiatement parce que si vous ne mettez pas en pratique, vous allez oublier ce que vous apprenez. Il y a le cône, j'en parle souvent, mais le cône de l'apprentissage de Dale nous explique pourquoi on gagne énormément de temps à mettre en pratique. C'est-à-dire que quand on est dans une posture passive d'apprentissage, qu'on lit ou qu'on écoute un prof, on va retenir 10 à 20 % de ce qu'on apprend. Alors que si on met en pratique, on est dans une conversation, on met de la vie dans notre apprentissage, on va mémoriser 70 à 80 % de ce que l'on fait. Donc c'est là où c'est important. Si vous voulez être rapide, apprendre une langue rapidement, il faut être efficace. Donc suivre les schémas classiques, les schémas neuronaux. Tout ça, on ne l'apprend pas à l'école malheureusement, alors que c'est des choses qu'on sait depuis des années. Ses études, elles datent des années 70. La courbe de la mémoire, la courbe de l'oubli, par exemple, pour mémoriser rapidement, vous avez la courbe de l'oubli qui a été initiée par Ebbinghaus, qui est en allemand. Ça date de 1885, qui nous explique comment arrêter d'oublier tout ce qu'on apprend. Tout ça, je vous en parle dans une autre vidéo. Donc commencez par être efficace dans votre apprentissage. Ce serait vraiment ça mon meilleur conseil. Question numéro 8. Comment améliorer mon accent en anglais ? Plusieurs choses. Améliorer votre accent, c'est un peu quand même chanter une chanson. Si vous voulez chanter une chanson, vous allez d'abord l'écouter pour pouvoir la répéter. Vous chantiez bien ou pas, c'est une autre chose. Mais vous allez écouter une chanson et la répéter. Pour l'accent, c'est pareil. Plus vous allez écouter, plus vous allez pouvoir répéter. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Mais moi, je me souviens quand j'étais ado, j'étais serveuse en Belgique. C'était mes jobs d'été. Et à chaque fois, j'y allais à un mois, deux mois, les mois d'été. Et à chaque fois que je revenais, je revenais avec l'accent belge. Non pas parce que j'ai fait l'effort d'eux, mais parce qu'en fait, j'étais dans un environnement où tout le monde parlait avec l'accent autour de moi. Je suis revenue avec. Donc ça, c'est une des premières choses. Deuxième chose, après, vous pouvez... Il y a différentes manières de faire parce que si vous voulez vraiment un accent natif, pour moi, c'est une branche un peu plus spécialisée de l'anglais. C'est-à-dire que vous avez des coachs en accent, justement. C'est vraiment, en fait, une gymnastique à avoir à comment placer la langue dans la bouche, comment déplacer votre mâchoire. Moi, je ne suis pas du tout experte dans ce domaine. Vous avez des personnes qui sont expertes là-dessus. Vous avez plein de vidéos. Et ce qui m'amène à la neuvième question, qui est, est-ce que je dois apprendre l'anglais britannique ou américain ? Je l'ai dit à la question précédente parce que, en fait, ça, ça dépend de votre objectif. Si vous avez, par exemple, le projet de vivre aux Etats-Unis, j'ai envie de vous dire, écoutez, en fait, des ressources d'anglais, d'anglais américains. Si vous avez le projet, je ne sais pas, un projet d'aller visiter le studio d'Harry Potter, là, en Angleterre, eh bien, je vous invite à écouter des ressources plutôt british. Voilà, ça, ça dépend vraiment de vous, en fait, de ce que vous avez envie de faire. Il y a des personnes qui comprennent beaucoup mieux l'anglais britannique que l'anglais américain. Il y en a qui préfèrent tel ou tel accent. Ça, c'est une question de goût et couleur. Je ne peux pas choisir pour vous. Ça dépend de vos projets. Comment mémoriser, justement, efficacement, le vocabulaire ? Alors, moi, j'ai une technique imparable pour ne pas apprendre par cœur. C'est la déclinaison des quatre piliers. L'expression orale et écrite, compréhension orale et écrite. C'est-à-dire que, vous allez, par exemple, si vous équilibrez bien vos quatre piliers, votre routine d'anglais, finalement, comme je vous en parle régulièrement, les mots que vous allez retrouver, par exemple, quand vous écrivez votre journal en anglais. Ce mot-là, vous allez le retrouver dans un podcast que vous allez écouter. Vous allez le retrouver dans une série que vous allez regarder. Vous allez l'utiliser à l'oral. Et si vous vous focalisez sur les mots les plus utilisés dans la langue, les mots parlés, eh bien, vous allez les voir dans quatre environnements différents. Ce qui fait qu'il y a une répétition naturelle qui s'opère et la répétition permet de mémoriser. Ensuite, il y a deux autres piliers qui sont l'apprentissage actif et passif. Donc actif, c'est là où vous allez créer du jus de cerveau. C'est-à-dire que, par exemple, quand vous écrivez ou quand vous parlez, là, ce n'est pas spontané. Vous avez besoin de réfléchir, d'aller chercher dans les tiroirs de votre mémoire. OK, le mot, c'est ça, etc. C'est un petit peu difficile, mais c'est là, en fait, vous allez créer de la mémorisation. Et de l'autre côté, vous avez la posture passive qui est, par exemple, vous regardez une série avec les sous-titres, mais sans trop vous prendre la tête à écrire les mots de vocabulaire, etc. Vous vous imprégnez. En fait, l'équilibre de ces deux autres piliers permettra de mémoriser le vocabulaire efficacement. Après, si vous voulez vraiment des techniques de mémorisation en détail, on peut en parler pendant des heures, mais je vous avais fait une vidéo dédiée justement sur comment mémoriser tout ce que vous apprenez. Je vous la mets quelque part par ici. Je sais que cette question va parler à beaucoup de personnes, combien de temps faut-il pour devenir fluente en anglais ? Alors, c'est une question assez vaste et ça dépend de ce que vous mettez derrière fluente. Il y a des gens, je pense quand même qu'il y a une question de subjectivité, il y a des personnes avant même de pouvoir parler, vont se dire non mais moi, je veux parler parfaitement, je veux un niveau C2. Donc niveau C1 ou C2, c'est un niveau très avancé dans la langue. Et pour certains, ça va être ça le niveau courant, le niveau parler anglais couramment. Il y a d'autres personnes et moi, je serais plutôt de cet avis où plutôt, on est vers du niveau B2. Donc ça, si ça ne vous parle pas B1, B2, etc., c'est le niveau de référence européenne qui explique les niveaux débutants, intermédiaires, avancés. Et le niveau B2, pour moi, c'est un niveau intermédiaire avancé, mais pour moi, c'est un niveau qui permet de se débrouiller dans toutes les situations. Il va des fois nous manquer quelques mots et encore, pour moi, c'est ça parler anglais couramment. Donc déjà, être sûr de où on va et ce que vous mettez derrière. Donc pour parler couramment, selon ce que j'ai observé en accompagnant des milliers d'élèves depuis 2017 au sein du marathon anglais, notre école justement antiscolaire d'anglais, c'est qu'en six mois, c'est largement possible. Après, encore une fois, ça dépend de votre niveau de départ. Nous, on accompagne spécifiquement des personnes qui sont bloquées à l'oral, donc c'est un niveau débutant, pour aller vers un niveau B1, B2. Ça dépend, encore une fois, de l'investissement de chaque personne. Si vous ne mettez pas en application, forcément, vous n'aurez pas les résultats derrière. Mais pour les personnes qui étaient en tout cas engagées, qui mettaient en application tous nos conseils, vous avez par exemple Lara, qui était complètement bloquée à l'oral. Elle en parle dans la vidéo juste ici. Et ce qui m'a fait le plus halluciner, c'est que tu me dis, non, en fait, maintenant, je fais mes consultations parce que tu es docteur, en anglais. Après toutes les années de formation qu'on avait eues scolaires, je ne parlais pas anglais du tout. Pour moi, ce n'était pas possible, ce n'était pas envisageable. et il y avait effectivement un énorme blocage. Une fois que la peur s'en va, c'est juste incroyable parce qu'on ne se rend même plus vraiment compte. Et après, il y a d'autres personnes qui vont peut-être le faire en un an et parler couramment en un an. Encore une fois, ça dépend de vos niveaux d'investissement. Mais en tout cas, même un an pour parler une langue couramment, c'est toujours neuf ans de moins qu'à l'école. Donc, c'est pas mal. Et ça, justement, vous allez y arriver en suivant tous les conseils que je viens de vous donner précédemment. Comment améliorer ma compréhension orale en anglais ? Alors, pour moi, la compréhension orale, ce n'est pas un problème de compréhension orale, mais c'est un problème de prononciation dans la plupart des cas. Pourquoi ? Parce qu'à l'école, le pilier expression et oral est le plus bas. Tous les autres, à l'écrit, il y a toujours un décalage où souvent on me dit « Non, mais moi, je suis meilleure à l'écrit qu'à l'oral ». C'est totalement normal si c'est votre cas parce qu'on a exercé beaucoup plus l'écrit que l'oral. Donc, en fait, vous avez du mal puisqu'on n'a pas pratiqué notre oral. Forcément, notre prononciation derrière en anglais est aussi basse que l'expression orale puisque pour réussir à parler, il faut pouvoir pratiquer. Et donc, quand vous écoutez, par exemple, une série et vous n'entendez pas, quand vous voyez le mot écrit et vous l'écoutez, vous vous dites « Ah non, mais je ne comprends pas du tout le rapport entre l'un et l'autre. » Pourquoi ? Parce que vous ne l'avez jamais pratiqué oralement parce que vous ne l'avez pas prononcé. Et quand vous allez apprendre à pratiquer, à prononcer correctement le mot, et bien vous allez pouvoir, comme je disais tout à l'heure, close the gap, rapprocher ce que vous entendez à ce que vous avez dit. Et là, ce sera beaucoup plus clair en termes de compréhension orale et c'est pour ça que c'est extrêmement important que vous pratiquiez votre oral. Donc, le problème de compréhension orale, vous allez le résoudre en pratiquant et en écoutant la langue. Donc, on en revient toujours à la même chose. Pensez à pratiquer oralement votre anglais. Ensuite, quelle est la meilleure méthode pour apprendre l'anglais rapidement ? Et bien ça, je vous invite encore une fois à télécharger la masterclass qui se trouve en description. Je vous explique tout en détail. Mais je vous ai déjà donné pas mal d'éléments dans cette vidéo. Finalement, encore une fois, tout se répond d'une question à l'autre. Quelles sont les erreurs courantes à éviter en anglais ? Alors, on a fait deux vidéos à ce sujet. Une vidéo qui répond aux erreurs d'anglais, les erreurs typiques de la langue. Ça, je les ai faits avec mes deux coachs natifs qu'on va soit publier ou qui ont déjà été publiés sur la chaîne quelque part. Et ensuite, les erreurs communes pour moi de méthode. Et c'est là où moi, je suis spécialisée. C'est que les erreurs de méthode, c'est manque de régularité, manque de pratique, manque d'immersion. Croire qu'on est nul, pour moi, c'est le plus gros. Croire qu'on est nul et qu'on n'y arrivera jamais alors que l'anglais, c'est une compétence et comme toute autre compétence, ça s'apprend. Croire que la seule manière de parler anglais est de partir à l'étranger, pour moi, tout ça, c'est les plus grosses erreurs. Et croire qu'on n'a pas de mémoire aussi parce que la mémoire, j'écoute des vidéos en anglais, mais je ne comprends rien, j'applique tes conseils, mais j'abandonne parce que je ne comprends rien. Eh bien, non, n'arrêtez pas, surtout pas. Pourquoi ? Parce qu'au début, vous ne comprenez rien et c'est normal, c'est comme quand vous étiez bébé, vous ne comprenez pas du tout ce qui se passe autour de vous. Et en fait, il ne faut pas se décourager, il faut continuer. Votre cerveau va intégrer cette immersion en anglais et au fur et à mesure de mettre en application les conseils précédents avec les piliers actifs, passifs, les quatre piliers de la langue, etc., l'anglais va rentrer progressivement et à un moment, vous allez avoir des déclics où, ah mais ce mot-là, mais ça y est, je l'ai compris, je l'ai capté et là, ça va être les petites victoires qui vont vous faire avancer. Donc, n'abandonnez pas et j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez d'autres questions peut-être auxquelles je n'aurais pas répondu. Likez et partagez cette vidéo en cliquant sur le petit bouton juste en bas de cette vidéo, ça m'aide énormément pour aider encore plus d'autres personnes et je vous dis à très bientôt. Ciao ! Abonnez-vous !